Hey les amis c'est Mir de Game of the Land, j'espère que vous allez bien, c'est le grand retour de Star Wars sur GML. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo de la franchise, et c'est avec grand plaisir que je vous propose le montage film du dernier DLC Onslos de Star Wars The Old Republic qui fait suite à Night of the Eternal Throne. Je vous mets d'ailleurs en fiche en haut de l'écran la playlist complète de tous les épisodes du MMO de Star Wars The Old Republic que je vous conseille de visionner si ce n'est déjà fait avant de visionner cet épisode. Pas obligatoire, mais c'est pour mieux comprendre l'histoire. Alors ce DLC récent il est sorti le 22 octobre 2019, on est évidemment sur PC, en 1440p, 60fps et sans a chudé. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez finir par l'autre place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Je savais que l'Alliance pourrait se développer sur Odessaine, mais je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit si accueillant. Vous devriez être fiers de ce que vous avez bâti ici, et des alliés qui se sont joints à vous. Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Vous me flattez. L'Alliance est encore très puissante, mais pas assez pour affronter la République ou l'Empire. Malheureusement, un affrontement semble inévitable. Des combats ont lieu dans l'espace sauvage et des émeutes ont éclaté sur Keshe. Un conflit galactique menace. Nous ne pouvons pas rester neutres. Si nous voulons que l'Alliance survive, nous devons rallier la République ou l'Empire. Quelle que soit votre décision, nous serons avec vous. Vous avez raison, Lana. Le moment est venu. Alors qui voulez-vous soutenir ? La République ou l'Empire ? Il est temps pour moi de rentrer dans le giron de la République. Compris. Je vous aiderai de mon mieux. Je vais essayer de joindre mes connaissances au sein du SIS. Elles vous contacteront directement. Vous adoreriez le secteur corélien. Sur Nar Shadda, on sert la meilleure surprise étoilée de la galaxie. La première tournée est pour moi. Vous voilà enfin. Vous pouvez m'en apporter un autre, K3 ? Attendez, apportez-en deux plutôt. Tiens, ne serait-ce pas le commandant du club le plus populaire de la galaxie ? Bienvenue dans ma deuxième cantina préférée. Jonas Balkar, SIS de la République. Avec un visage comme le vôtre, je comprends mieux pourquoi la moitié de la galaxie a rejoint l'Alliance. Enchanté, Jonas. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment. Je suis content que vous soyez là. La République et l'Alliance ont les mêmes objectifs, et je pense que ce partenariat pourrait nous être mutuellement bénéfique. Une guerre se prépare, qu'on le veuille ou non. Nous devons nous tenir prêts, ce qui veut dire empêcher l'Empire de s'accaparer tout le carburant, les provisions et les matières premières. Mais surtout, vous devez présenter les choses sous leur meilleur angle. Afficher votre plus beau sourire. Motiver les troupes. La routine habituelle. Protéger les ressources et entretenir le moral. Plutôt simple. Toujours aussi sûr de vous. Une fois cette mission terminée, j'aimerais bien vous offrir un verre. La situation s'envenime sur Osus, dans la bordure extérieure. Avec votre aide et celle de l'Alliance, la République pourrait prendre l'avantage. Je vais passer quelques appels pour mettre le plan en marche. Nous aurons plus d'informations à votre retour sur Odessaine. Bon retour au sein de la République, commandant. Ah, commandant. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Ardinondou Dipolous Deroun. Je supervise le déploiement des forces de la République le long de l'hyperroute perlé mienne. Si seulement nous pouvions discuter en personne, je vous proposerais une tasse de mon thé catalanthéen spécial. Il est particulièrement revigorant. Aimez-vous le thé, commandant ? Oui. Mais je ne pense pas avoir eu l'occasion d'essayer ce mélange. Je vous en ferai envoyer une boîte. Il a une saveur sans pareil. Mais il paraît qu'on ne l'apprécie au mieux qu'en le partageant. Ha, 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 ha. Catalanta est une planète magnifique. Son peuple est connu pour son soutien indéfectible à l'Ordre Jedi. Et c'est des Jedi dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Je m'excuse, mais je n'ai plus de contact avec l'Ordre depuis quelque temps. Vous n'êtes pas les seuls. Peu de Jedi ont survécu à la guerre contre Zaquel. Ils se cachent, dispersés à travers la galaxie. Je ne sais même pas combien de membres du Conseil sont encore en vie. J'avais entendu dire que la guerre avait durement frappé les Jedi. Quelle tragédie. Je suis on ne peut plus d'accord. Les Jedi sont l'âme de la République. Nous ne pouvons pas survivre sans eux. J'ai réussi à obtenir des informations sur l'un des membres survivants du Conseil Jedi, Maître Nost Dural. Selon mes sources, il se cache sur la planète Osus. C'est le foyer historique des Jedi. Pratiquement réduit à néant il y a des siècles. Précisément. J'ai entendu dire que Maître Nost Dural avait emmené autant de Jedi que possible, ainsi que des civils volontaires, afin d'établir une colonie secrète sur cette planète. Malheureusement, la colonie ne semble pas avoir réussi à rester cachée. Des rapports font état de forces impériales se déplaçant vers cette zone. Je pense que les Jedi sont sérieusement menacés. Comment pouvons-nous les aider, Général ? Je savais que je pouvais compter sur vous. Cette colonie est complètement isolée. Et tout avertissement de ma part ne ferait qu'attirer les Sith directement sur les Jedi. Osus est à l'autre bout de l'hyper-route perlénienne, c'est-à-dire aux portes de l'Empire. Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour intervenir. Je suis tout de même en train de rassembler les ressources nécessaires pour leur envoyer des renforts. Mais sans autorisation, cela prendra du temps. Et les Jedi n'en ont probablement pas beaucoup. Vous n'êtes pas sujet aux règlements de la République. Vous pouvez leur venir en aide plus rapidement que moi. Je vous en prie, partez pour Osus. Protégez les Jedi jusqu'à l'arrivée de mes forces. Ils ont besoin de vous. Je pars immédiatement pour Osus, Général. Vous pouvez compter sur moi. Je suis très heureux de l'apprendre. Je vous transmets les coordonnées de la colonie Jedi. Encore une précision, cependant. Vous devrez vous y rendre avec un minimum de troupes. Peut-être même aucune. Approcher avec un groupe de combat provoquerait une confrontation immédiate avec les Impériaux. Et ce, avant même mon arrivée. Quand l'Empire apprendra que je suis là, il sera déjà trop tard. Que la Force soit avec vous, commandant. J'espère pouvoir savourer ma prochaine tasse avec vous, puis très bientôt. Et avec vous, Général. Le Général est rusé. Agir en solitaire est bien le meilleur plan. Je vais faire préparer une navette, quelque chose de léger et de furtif. J'aimerais pouvoir vous accompagner. Noste Dural est un vieil ami. J'aurais aimé le revoir. Vous serez sur Osus en un rien de temps. Puisse la Force vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et nous ne sommes pas en mesure de les affronter. Les civils et le personnel non-essentiel doivent embarquer en premier. Qui juge un médecin non-essentiel à la veille d'une bataille ? Je vous le dis, les Jedi sont devenus cinglés. Je dois parler au maître Noste Dural. Savez-vous où il se trouve ? Un invité souhaite me voir ? Cette journée est décidément pleine de surprises. Je suis à vous dans un instant. Docteur Kimble, Nadia, comment se passent les préparatifs de la navette ? Nous avancerions beaucoup plus vite si nous n'avions pas eu besoin des pièces détachées de la navette pour faire fonctionner la colonie. Il va nous falloir plusieurs heures avant de pouvoir décoller. Nous devrions tout annuler. Savez-vous de qui il s'agit ? Le héros de Titon, assassin de l'Empereur, ça vous dit quelque chose ? Je suis commandant de l'Alliance à présent. Nous avons mis fin à l'Empire Éternel et détruit l'Empereur Sith. Je suis venu vous aider. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a coupé nos communications. C'est comme ça qu'on a pu rester cachés tout ce temps. Je suis au courant des services que vous avez rendus aux Jedi, commandant. J'ai hâte de pouvoir inscrire vos derniers exploits dans mes annales. Vous méritez sans aucun doute votre propre chapitre, mais je crains que cela ne doive attendre. Les Sith sont à notre porte. J'ai fondé cette colonie afin de préserver les Jedi et leurs enseignements pour les générations futures. Mais nous devons désormais l'abandonner pour ces mêmes raisons. Les renforts de la République sont en route. Tout ce que nous avons à faire, c'est de tenir en les attendant. Leur aide sera la bienvenue. Mais en attendant leur arrivée, notre plan reste le même. Nous devons faire décoller ces navettes dès que possible. Quelle sera votre prochaine cachette ? Un endroit plus lointain et plus isolé. J'ai lu quelque part qu'il existe un monde Jedi profondément enfoui dans les régions inconnues. Peut-être parviendrai-je à le trouver. Alarme de périmètre. Les revoilà. Je m'en charge. Très bien. Cette fois, prenez des renforts. Des renforts ? J'ai ce qu'il faut en renfort. Commandant, voici Tao Ider, notre responsable de la sécurité. Pourriez-vous l'aider à repousser l'ennemi pendant que nous finissons les préparatifs ? Nous pouvons nous en charger sans problème. Faites ce que vous avez à faire. Dans ce cas, bonne chance. Nadia, docteur Kimble, allons voir les équipes agricoles. On se voit plus tard. Je veux que vous me racontiez tout. Qu'est-ce que les capteurs ont repéré ? Des impériaux ? Des sites ? Ni l'un ni l'autre. Les impériaux ne font que nous provoquer. Le vieillard est à peu près sûr que leur chef est un site nommé Malora. C'est une spécialiste de la biologie, de la manipulation génétique, de l'alchimicite, etc. En gros, elle crée des monstres. Pour nous, elle a fabriqué des géonosiens mutants. Des géonosiens très agressifs, bien protégés et complètement cinglés et armés. Leurs essaims sont en chemin vers la colonie. Ça ressemble à un peu plus que de la provocation. Les mutants sont forts et agressifs, mais ils n'ont pas de stratégie. Si les impériaux voulaient vraiment nous détruire, ils iraient plus vite sans ces monstres. Osus est un monde rempli de ruines antiques que les mutants traversent pour se camoufler. En général, on fait sauter quelques tunnels. Ils se retrouvent bloqués et les colons ont le temps de fuir. Alors au travail. Après vous, commandant. Il airflow de la ждée 그러면 on va à l'éc ճ C'est parti ! C'est parti ! C'était dans le vaisseau. Un sabre laser rouge dans chaque main. Cinq de mes plus vieux amis étaient morts avant que j'ai pu lever le petit doigt. Je n'ose pas imaginer à quel point ça a dû être difficile pour vous. Je suis tellement désolé. Ouais, comme tout le monde. Le Sith s'est rué sur le pilote juste après les avoir tués. Il ne m'a même pas vu venir. Je l'ai frappé de mes deux mains. J'ai frappé les tissus nerveux qui recouvrent la cage thoracique. Je l'ai entendu craquer. Il a lâché ses deux sabres. Par réflexe. Je ne me souviens pas d'où est sortie la grenade. C'était sans doute la sienne. Je lui ai collé dans la bouche et je l'ai éjecté du vaisseau. C'était un meurtrier. Il fallait l'arrêter. Oui. Et pourtant, je me retrouve dans la même situation. Encore et encore. Allons voir le vieillard. Dao, où en êtes-vous ? Nous avons condamné tous les tunnels que nous avons trouvés. Je vous envoie les coordonnées. Vous pensez pouvoir remonter à la source avec les vieilles cartes ? Bien sûr. Voyons voir. Ah voilà. Il s'agit d'une structure résidentielle qui s'est probablement effondrée il y a plusieurs siècles. Je vous envoie les coordonnées de l'entrée principale. Si vous parvenez à la sceller, les mutants ne pourront plus s'approcher à couvert. Les navettes sont-elles prêtes ? Bientôt. Nous avons presque fini d'embarquer le nécessaire. Si vous continuez comme ça, nous n'aurons aucune raison de nous inquiéter. L'entrée que vous condamnez est située dans une zone que nos archéologues n'ont jamais pu vraiment cataloguer. Si vous y trouvez quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à le ramener. Compris. Dao, terminé. C'est quand vous voudrez. Il y en a d'autres. Je le sens. Beaucoup d'autres. Il doit y avoir une véritable armée en dessous de nous. Ennemis ! Quand vous tuez un guerrier, tenez-vous à distance. Il diffuse un genre de sport. On dirait que c'est réglé. Je n'arrive pas à contacter le vieillard sur Olo. On devrait rentrer pour s'assurer que tout va bien. Nos capteurs sont brouillés. Nos lignes de communication à courte et longue portée ont été coupées. Ce genre d'interruption ne peut signifier qu'une chose. Une invasion. L'Empire va attaquer pour de bon. Ce n'est pas le genre de Malora. Durant le siège de Nantoon, elle n'a jamais cherché à désactiver les réseaux de communication ennemis. Il y a quelque chose qui cloche. Nous devons nous dépêcher. Nous avons encore beaucoup de monde à l'extérieur de la colonie. Certains sont au champ et le reste dans la vieille bibliothèque. Nous devrions nous séparer. Pas besoin de faire comme si on avait le choix, vieillard. Je sais que vous ne quitterez pas cette planète sans avoir dit adieu à cette bibliothèque. Nous allons procéder à l'évacuation des fermes. On se retrouve à la bibliothèque dès qu'on a terminé. Nous allons mettre tout le monde en sécurité, maître. Je vous le promets. Les premières navettes devraient décoller pendant que nous rassemblons les retardataires. Elles pourraient transmettre un signal de détresse une fois hors de portée du brouillage. Je vais vous donner la fréquence directe du général Deroun. C'est lui que vous devriez contacter. Je suis certaine que la République va arriver à point nommé. Ce serait déjà fantastique qu'ils parviennent à récupérer nos vaisseaux d'évacuation. Je vais faire passer l'information. Merci, commandant. Avant que vous ne partiez, Tao, nous devons finir de parler de votre padawan. Maintenant, vraiment ? Vous trouvez le moment bien choisi ? Le moment est toujours bien choisi pour apprendre, enseigner et évoluer. Nous avons déjà eu cette discussion. Et c'est pour ça que je n'ai pas de padawan. Vous ne voulez pas qu'il y ait davantage de Jedi comme moi ? Un seul vous suffit. Vous pensez que si les bons Jedi meurent et pas vous, alors vous n'êtes pas un bon Jedi. Vous pensez que la raison pour laquelle vous avez survécu, votre talent au combat, est votre seule qualité. Et que cela fait de vous un mauvais Jedi. Mais la seule leçon que vous devez retenir, c'est que vous êtes bien plus que l'assassin que vous voyez en vous. Enseignez. Et vous comprendrez votre véritable nature. Nul n'a conscience de ce qu'il sait tant qu'il n'a pas tenté de l'enseigner. Euh... Merci. Je vais y réfléchir, d'accord ? Maintenant, est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qui est urgent ? Très bien. Allez voir les fermes, je vais voir la bibliothèque. Rejoignez-moi après, on vous trouvera à padawan. Satané vieillard. Que la Force soit avec vous. Voilà qui devrait faire l'affaire. Rejoignons Nadia et les autres. Nous ne pouvons pas partir. Pas maintenant. Allez-y, prenez les autres avec vous et partez. Je ne crains pas une poignée de Sith. Nous sommes venus vous aider. Tao ! Commandant, vous arrivez juste à temps. Vous voyez, Zarios ? Maintenant, quoi que l'Empia nous réserve, nous sommes prêts à les recevoir. Il ne s'agit pas de vous. Si les impériaux parviennent à toucher D9 avant qu'il ait fini, nous aurons tout perdu. Comment ça ? Toutes nos données. Nous avons réussi à faire pousser des cultures dans un désert radioactif. Ce que nous avons appris pourrait améliorer les rendements agricoles dans toute la République. Imaginez le nombre de personnes qu'on pourrait nourrir. On va s'en occuper, Zarios. Dirigez-vous vers les navettes et faites embarquer tout le monde aussi vite que possible. D9 n'aura pas la moindre égatignure. Vous pouvez nous faire confiance. Si vous échouez, s'il se passe quelque chose... Impériaux en approche. Dégagez d'ici, Zarios. Je ne le répéterai pas. Bon, bon. Allons-y. Vraiment, notre vie. Tout le monde va bien ? Tout va bien ici. Je suis contente qu'on ait pu évacuer Zarios et les autres. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. D9, est-ce que tu as récupéré tous les fichiers ? Ramenez ça à la colonie sans attendre, Nadia. Assurez-vous de transmettre une copie à la République. Bien sûr. Je ne laisserai jamais Zarios oublier ça. D'ailleurs, je ferai mieux de les rejoindre et de les escorter jusqu'à la colonie. Merci de votre aide, commandant. Nous avons de la chance de vous compter parmi nous. Je vous rejoins en navette. Nous devrions nous rendre à la bibliothèque sans tarder. S'ils envoient autant de troupes attaquer des fermes, allez savoir combien ils seront là-bas. Ça va, Tao ? Il y a quelque chose dont vous vouliez me parler ? Ce n'étaient pas des monstres sans cervelle comme les Géonosiens. Mais en les tuant, je n'ai pas senti de différence. Ils sont venus ici sans autre but que de tuer des gens. Pour moi, ces impériaux sont des monstres. Peut-être. Il faut qu'on se dépêche. La bibliothèque. Ils sont attaqués. Vite. Il doit bien y avoir quelque chose. Quelque part. Mais où ? Lâchez votre arme. Maintenant. Oh, quel bazar ! C'est toujours pareil avec lui. Où est Nos Dural ? Qu'avez-vous fait de lui ? Quoi ? Oh, le Jedi est quelque part par là. Mais vous arrivez un peu tard, je le crains. Mauvaise réponse. C'est votre dernière chance, Sith. Rendez-vous immédiatement. Agaçant. Et ignorant. Oh ! Vous parlez à Dark Malora du Conseil Noir. Et vous allez cesser de m'interrompre immédiatement. Ces mutants-là sont différents. Attention ! C'est parti ! Je crois que ce géonosien peut soigner les choses. Assez ! Abattez-le ! Vous ne gagnerez pas. Vous ne pouvez pas gagner. La barrière de Malora est tombée. C'est maintenant ou jamais. C'est parti ! Oh, pauvre fou. Ignorant. Il est vivant. De peu, mais... vivant. Vraiment ? Ah ! Le seigneur Malgus n'est plus ce qu'il était. Malgus ? Eh oui ! Tout cela est de son fait. Je ne ferai jamais subir cela à une bibliothèque, même si elle appartient à des Jedi. Malgus a pris le contrôle de toute mon opération. Une véritable chorégraphie de l'évolution prédatrice qu'il a remplacée par une attaque aussi subtile qu'une colère d'enfant. C'est impossible. Malgus est mort. Je l'ai vu. Il semblerait que vous ne soyez pas allé au bout des choses. Malgus est vivant. Il est ici, sur cette planète. Enfin, vivant. En état de marche serait plus juste. Une machine à laquelle on arrivait quelques morceaux de Seineur Sith peut difficilement être qualifiée de vivante. La vie est versatile. Elle s'adapte. Elle est capable de véritables changements et peut donc posséder un pouvoir véritable. La force est vivante et seule la vie peut lui commander. Vous allez la fermer, oui. Malgus ou pas, nous devons ramener le vieillard à la colonie tout de suite. Nous devons trouver un moyen de le transporter sans risque jusqu'à la colonie. L'équipe d'excavation utilisait des traîneaux flottants pour se déplacer. Nous allons en trouver un et l'utiliser pour le transporter. Vous réalisez que Malgus va raser l'intégralité de votre colonie ? S'il laisse autre chose que des ruines, il ne pourra pas se vanter d'avoir fait mon travail à ma place. Nous sommes à 30 secondes de l'objectif, Excellence. Des chasseurs ennemis, fuyez ! C'est un qui device. Sous-titrage ST' 501 Ce sont des chasseurs de la République. Ils sont là ! Ils sont vraiment là ! Bien le bonjour, commandant. Soyez sans crainte, j'ai apporté du thé. Vous arrivez à point nommé, Général. Nous vous sommes éternellement redevables. J'aurais aimé pouvoir arriver plus tôt. Avez-vous amené du personnel médical ? Nous avons des blessés graves. Tout de suite, nous allons évacuer l'ensemble de la colonie. Les unités médicales sont en train de se poser. Véroune, terminé. Dans ce cas, je... je vais y aller. Il ne me semble pas vous avoir dit que vous pouviez partir. Me faire prisonnière ne sera qu'un gâchis de temps et de personnel, dont vous avez besoin pour vous occuper de vos blessés, et notamment de votre amie ici présent. Je suis sûre que je n'en vaux pas la peine. Je pense qu'une prisonnière telle que vous pourrait nous apprendre beaucoup de choses sur Malgus et sur les plans impériaux. Ah, voilà qui est ennuyeux. Grâce aux appels de détresse, nous avons pu récupérer toutes les navettes d'évacuation avant que l'Empire ne les intercepte. Quel soulagement. Nous vous devons beaucoup, Général. Ce sera avec plaisir. Tout le personnel évacué sera amené en sécurité dans les territoires de la République. Je connais des endroits sur Tahanab qui auraient bien besoin de fermiers de talent s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Votre aide est très appréciée, Général. En parlant de fermes, j'ai transmis vos données à un ami. Un excellent joueur de châtesse, et haut placé dans l'administration agricole. Selon lui, les informations collectées au sein de vos fermes pourraient révolutionner toute notre structure logistique. Vos efforts permettront sans doute de nourrir des centaines de millions de gens. Content d'avoir pu rendre service. Vous pensez que vos chasseurs auraient pu abattre Malgus ? C'est possible, mais... mieux vaut ne pas trop y croire. Dark Malgus, de retour en première ligne. C'est un jour sombre pour la République. Nous l'avons pris par surprise cette fois. Nous ne serons pas toujours aussi chanceux. Nous avons déjà battu Malgus. Nous le battrons à nouveau. Avec votre aide, cela me semble possible. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il s'en est sorti ? Les blessures de noces durales étaient très graves. Perforations cautérisées du ventricule supérieur, dégâts oculaires dus à l'oxygène, dégâts nerveux et musculaires critiques au niveau de l'avant-bras gauche. Fort heureusement, il a été traité par le médecin le plus beau et le plus doué de toute la galaxie. Il s'en sortira. C'est bon à entendre. Beau travail, Doc. Quelqu'un d'autre a besoin de soins ? Tant que j'y suis. Merci, Doc. Vraiment. Ne fais que mon devoir. Les soldats fouillent encore les ruines de la bibliothèque. Tori, Larana et Aesie sont encore portés disparus. Et je n'arrive pas à sentir leur présence. Ça en fait quinze. J'aurai évalué la situation quand les ruines seront dégagées. Le vieillard a eu raison de nous amener ici. Le temps passé ici nous a permis de guérir. Et de nous souvenir pourquoi nous étions des Jedi. Nous avons fini de nous cacher. Les Sith feront le mal même si nous ne sommes pas là pour nous opposer à eux. Bien au contraire. Je ne suis pas un maître. Je ne peux pas parler au nom de l'Ordre. Mais je peux vous affirmer ceci. La République a besoin de l'aide des Jedi. Je veux me porter volontaire. Je suis heureux d'accepter votre proposition. Je vais mettre des quartiers à disposition sur mon vaisseau amiral. Destiné à tout Jedi souhaitant vous rejoindre. Nos valises sont déjà prêtes. Je préfère largement cette destination, pour tout dire. Merci, commandant. Sans vous, l'issue de cette journée aurait été bien plus sombre. Je suis content d'avoir été là, Tao. Cela faisait longtemps que je voulais revenir aux côtés des Jedi. Grâce à vous, l'avenir des Jedi s'annonce bien meilleur. Que la Force soit avec vous. Lorsque vint le jour, les ailes se réveillèrent. Et voyant les tongs qui les dominaient, furent saisis de terreur. Car la lueur de l'aube se reflétait dans leurs armes et dans leurs casques. Et créait le mirage de guerriers qui, à distance, avaient l'apparence de spectre. Mais les plus réfléchis d'entre eux ne se laissèrent pas berner. L'Empire a tenté de porter par cette attaque un premier coup fatal dans cette nouvelle guerre. Ils pensaient pouvoir détruire les Jedi. Ils voulaient nous détruire par la peur, avant même de nous affronter sur le champ de bataille. Grâce à vous, ils ont échoué. Les Jedi sont les alliés éternels de la République. Notre peuple a été témoin de la faiblesse des Sith face à notre fraternité. Cette guerre sera brutale, obscure et cruelle. Mais, ensemble, nous ferons face à cette égale. Et, ensemble, nous viendrons. Très bien. On dirait que tout le monde est là. Quelle est la situation ? Le niveau de sécurité interne est bon. J'ai démasqué trois espions impériaux depuis Osus. Deux voulaient s'engager et l'autre s'est présentée comme une vendeuse en quête d'un nouveau marché. Malheureusement, ils ont fui avant qu'on puisse les attraper et les questionner sur leurs objectifs. Nous devrions coordonner nos efforts avec le SIS. Ils pourraient nous aider. Theron, vous pouvez nous mettre en contact avec l'un d'eux ? Bien sûr. Je sais qui appeler. Mes agents m'ont fourni de précieuses informations depuis le front de toutes les batailles majeures. Je les transmets à B-1 pour analyse. À partir de ces données, mes hommes rédigent des comptes rendus pour les commandants des grandes batailles dans les deux camps. Elles devraient nous permettre de calculer des probabilités stratégiques. En attendant un appel à l'aide, j'ai déployé la flotte en position défensive autour d'un décès. À propos de vaisseau, l'une de nos frégates a disparu. L'équipage était d'origine impériale, donc nous pensons qu'ils retournent chez eux. Je comprends qu'ils ne veuillent pas rencontrer leurs anciens alliés, mais ils n'avaient pas le droit de prendre ce vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait ? Trouvez-les, mais tenez-vous-en au canon ionique. Je veux simplement récupérer le vaisseau. Laissez partir l'équipage. Compris. Une fois en possession de la frégate, on déposera l'équipage au port neutre le plus proche. Rien d'aussi spectaculaire dans nos laboratoires. Les améliorations apportées au bouclier planétaire de Dessen sont fonctionnelles. D'accord. Ilo ? Nous avons dû renforcer la sécurité de mes équipages. Les attaques de pirates deviennent de plus en plus fréquentes. Heureusement pour nous, vous êtes proche de Mandalore. Depuis que ces hommes protègent nos transports, plus personne n'ose s'y attaquer. Ravie de l'entendre. Autre chose ? Sena réinspecte les travaux de reconstruction sur Vos, donc je pense qu'on a terminé. Ce sera tout. Beau travail, tout le monde. Il restait une dernière chose à voir. Nous avons reçu un message d'Alec Ranin, un journaliste du réseau d'information de la République. Il aimerait vous parler à l'occasion. J'ai chargé sa fréquence dans votre locum. Je pensais que nous pourrions rester seuls un moment. Je dois avouer que j'apprécie de renouer avec la République. Après toutes ces années passées aux côtés de Sarèche et ses semblables, c'était facile de perdre au pied. D'oublier ce pourquoi on s'était engagé au départ. La République est peut-être enfin prête à redresser la barre. C'est un honneur de pouvoir y contribuer. J'ai toujours été du côté de la République. C'est bon de pouvoir enfin revenir vers elle. Et puis, les restaurants sont bien meilleurs sur Coruscant que sur Dromundkass. Ça m'a fait du bien de parler. À plus tard. Commandant, quel plaisir. Alec Ranin, réseau d'information de la République. Votre retour fait beaucoup parler. Avez-vous alimenter la conversation ? À quoi pensez-vous exactement ? Pour rien de très formal, vous et moi discutant tranquillement de l'Alliance et de la République. Je pense que les gens ont besoin d'entendre comment vous comptez remporter cette heure et de l'une guerre. Quand dites-vous ? Comptez sur moi. Où je dois vous retrouver ? Nous enregistrons dans un studio de la station Carrick. Retrouvez-moi là-bas quand vous serez prêts. Jonas, c'est vous qui avez arrangé cette demande d'interview ? Pas du tout. Mais je ferai le nécessaire pour que vous ayez la meilleure audience possible. C'est une occasion unique de motiver le peuple de la République. Soignez votre look. Ah, commandant, bienvenue. Suivez-moi, on va commencer. Les studios sont juste ici. 3, 2, 1... Vous êtes de retour dans le Journal de la République avec Alec Ranin. Nous recevons ce soir quelqu'un qui a mené une illustre carrière en tant que membre éminent de l'ordre Jedi. Aujourd'hui, on l'appelle le commandant. Il est le chef de l'Alliance qui a renversé l'Empire de Zakel. Qu'est-ce que ça fait de retrouver la République ? C'est fantastique, Alec. J'ai hâte de procéder au rapprochement de l'Alliance et de la République. Ravi de l'entendre. Dans votre position, certaines personnes auraient pu se sentir abandonnées, étant donné que le traité entre la République et Zakel l'a empêché de soutenir l'Alliance. Et malgré les circonstances, vous êtes resté fidèle. Vous avez soutenu la République sur Yo-Kat, par exemple. Pourquoi ça ? Je n'abandonnerai jamais la République. Je me devais de l'aider, coûte que coûte. Comme vous l'avez prouvé par la suite. À la demande de la République, vous avez défendu la colonie Jedi d'Ozus, qui subissait une attaque impériale. C'est lors de cette bataille que nous avons appris que Dark Malgus, l'un des commandants les plus redoutés de l'Empire, était toujours en vie. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Malgus est dangereux, mais nous l'avons déjà battu. Nous le battrons à nouveau. Votre confiance est rassurante. Je crains que nous n'ayons plus le temps. Alors venons-en aux fêtes. Cette guerre contre l'Empire Sith, peut-on la gagner ? Face à l'union de l'Alliance et de la République, l'Empire n'a pas l'ombre d'une chance. Voilà qui fait plaisir à entendre. Quelque chose à ajouter avant de nous quitter ? La République est une institution qui rassemble tous les peuples de la galaxie et leur permet d'accomplir de grandes choses. Si nous voulons gagner, nous devrons travailler ensemble afin de nous dépasser. Voilà des mots qui inspirent. Merci infiniment à notre invité. C'était Alec Ranine. Bonsoir et bon courage. Je vous rends l'antenne ! C'était fantastique. Vous devriez y revenir plus souvent. Bravo, commandant. C'est ce qu'on peut appeler une excellente prestation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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